Les héros de jeux vidéo Super Mario Bros et Zelda font les affaires de Nintendo. Grâce au succès du dernier film Mario et du jeu Zelda, l'entreprise japonaise a augmenté son bénéfice de plus de 50% au premier trimestre 2023. Les aventures du valeureux héros blond et la série mythique du petit plombier italien moustachu cartonnent pour le plus grand bonheur aussi des cinémas et des magasins spécialisés, Margot Fodéré. Le point commun entre ces deux franchises Nintendo, elles ont 40 ans et elles ont réussi le pari de se renouveler au fil des années. Les ventes du dernier épisode de Zelda, série mythique de jeux vidéo, le confirment. Déjà 18,5 millions d'exemplaires s'étaient écoulés dans le monde fin juin. Un phénomène visible jusqu'en France. Pour Sam qui travaille dans un magasin de jeux vidéo parisien, c'est le jeu 2023. On a vendu tous les stocks qu'on avait reçus, ceux sur plusieurs jours, dès qu'on a une réapprovision, tout repartait directement. Donc on a vraiment vu à quel point la sortie a été attendue. Carton plein aussi pour Super Mario Bros qui s'est exporté de la console au grand écran. Dans un cinéma de Surenne contacté par Europe 1, le film est resté huit semaines à l'affiche, deux fois plus qu'en temps normal, réunissant petits et grands. Kevin Jardel est le directeur des lieux. Concrètement, on a dépassé les 3500 entrées. On a fait 3590 entrées payantes sur Super Mario Bros. C'est notre deuxième meilleur résultat de l'année 2023. En France, le film a dépassé les 7 millions d'entrées, si bien que Nintendo pourrait poursuivre sa stratégie sur grand écran. Pourquoi pas avec Zelda ? Les explications de Margot Faudéré pour Europe 1.